A tes pieds, on dit un maître, je me place avec bonheur. En t'adorant, je peux être ton disciple au bon sauveur. Par le jeu, soif de t'entendre, par le jeu, ne qu'un désir, que ta voix puissante et tendre, à mon cœur s'efface l'ouïe. Par le jeu, soif de t'entendre, par le jeu, ne qu'un désir, que ta voix puissante et tendre, à mon cœur s'efface l'ouïe. Chers amis, je vous souhaite la bienvenue à ce moment de réflexion autour de la parole de Dieu. Le Seigneur et moi-même, nous sommes très heureux de vous accueillir à ce moment de bonheur et ce moment de joie. Que sa paix repose sur vous. Notre sujet du jour, un compagnon dans les tribulations. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, merci d'être là avec nous. Merci de nous bénir. Merci de prendre soin de nous. Et merci d'ouvrir notre intelligence pour que nous ayons une bonne compréhension de ta parole. Merci de nous encourager, nous fortifier et que ta paix repose sur nous. Je te prie en Jésus pour ta gloire. Amen. Chers amis, un compagnon dans les tribulations, après son ascension au ciel, Jésus a rendu visite aux derniers des apôtres, vivants. Jean, sur l'île de Patmos, où Jean avait été exilé par l'impitoyable empereur romain Domitien. Lisons à Proverbs 1, verset 9. La Bible enseigne que Jean a reçu ses visions sur une île appelée Patmos. Patmos signifie mortel ou encore fascinant. C'était une île aride et rocheuse, en mer égayée. Elle était d'environ 16 km de long et 9 km de large, dans sa partie la plus large. Les Roumains l'utilisaient conjointement avec d'autres îles environnantes, comme une colonie pénitentiaire pour des délinquants politiques bannis. Les premiers auteurs chrétiens, ayant vécu relativement proche du moment de la rédaction du livre de l'Apocalypse, affirment à l'unanimité que les autorités romaines avaient banni Jean à Patmos à cause de sa fidélité à l'Évangile. Mais, mais pour Jean, le serviteur de Dieu, ce lieu de détention, inhospitalier, devient pour lui la porte du ciel. Alléluia. Là, il a reçu des instructions pour l'Église des temps futurs. Nous disons merci Seigneur. Lisons maintenant Matthieu 13, verset 20 et 21. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Maintenant, lisons acte 14, verset 22. « Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Chers amis, partout où Paul et Barnabas ont laissé des âmes converties au Seigneur, dans leur temps de sollicitude pour elles, ils éprouvent le besoin de les affermir au milieu des dangers qui les entourent, afin qu'elles persévèrent dans la foi. Et pour que ces nouveaux disciples ne s'étonnent pas des souffrances qu'endurent les apôtres auxquelles ils sont exposés eux-mêmes, les missionnaires leur enseignent cette grande vérité que c'est par beaucoup d'affliction qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. « Il n'y a pas d'autre chemin que celui qui a suivi lui-même, notre Sauveur Jésus-Christ. » Maintenant, lisons Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations de le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il est beau et fortifiant de voir le Seigneur, au moment où le chef de ce monde va comme l'écraser sous ses coups, déclarer que c'est le monde et non pas lui qui sera vaincu. Amen, Amen. Nous donc, croyants, apprenons dans quel esprit nous devons soutenir la lutte avec Satan, le monde et le péché. Mais sachez que notre chef a remporté la victoire et par la foi, il nous est permis de nous envisager, dès à présent, comme victorieux en lui, sous les forces du mal. Je dis Alléluia. Maintenant, une question nous est posée. Quel est le message à transmettre à tous ceux qui cherchent à suivre Jésus dans ce monde ? Comme à notre habitude, je demande toujours au Seigneur de vous accompagner dans votre réflexion par son Esprit Saint. Chers amis, séparés du soutien de sa famille, de ses amis et de la communauté chrétienne, l'apôtre Jean n'a pas été abandonné dans les tribulations et les difficultés qu'il a rencontrées en tant que disciple de Jésus. Son ministère n'était pas terminé. Son témoignage n'était pas terminé. Un ange d'un éclat éblouissant a rendu visite à Jean sur cette île isolée et lui a apporté un message venant directement du trône de Dieu. Ce message de Jésus devait résonner dans les couloirs du temps à travers les siècles. C'était un message d'espérance pour chaque génération, mais surtout un message destiné à préparer le peuple de Dieu des derniers jours à la venue de Jésus-Christ. Il s'agit d'un sérieux message d'avertissement, mais aussi d'un message d'encouragement pour la fin des temps, alors que nous nous préparons à affronter les épreuves des derniers jours ou encore toute épreuve à laquelle nous pourrions être confrontés actuellement, chers amis. Si vous deviez pénétrer dans la grotte où l'ange céleste avait rendu visite à Jean avec la vision prophétique d'Apocalypse, vous remarqueriez immédiatement ces mots placés sur une plaque à l'entrée qui résume le livre entier d'Apocalypse. Apocalypse 14, verset 7 L'adoration, mes amis, est la question centrale du livre d'Apocalypse. Nous avons été créés en tant qu'êtres adorateurs. Chacun d'entre nous adore quelque chose ou quelqu'un. La véritable adoration, l'adoration du Créateur, nous permet de découvrir le véritable but de la vie. Elle nous donne une raison de vivre. Elle nous donne non seulement une raison de mourir, mais, plus important encore, une raison de vivre et si nécessaire d'endurer des tribulations. Et en effet, lorsque les crises finales se reviendront, nous comprendrons mieux les paroles selon lesquelles lisez avec moi ces paroles. Acte 14, verset 22 C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, une question nous est posée. Si les fidèles serviteurs de Dieu, comme Jean, doivent faire face à la souffrance et à la tribulation, qu'est-ce qui nous fait penser que nous ne passerons pas par des tribulations ? À cette très belle question, je demande au Saint-Esprit de vous accompagner dans votre réflexion. Cependant, chers amis, lisons ce que l'apôtre Pierre nous dit à ce sujet afin de nous aider. 1 Pierre 4, 12 à 15 Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui nous arrive, de la faunaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Verset 13 Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia. Verset 15 Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme saint gérant dans les affaires d'autrui. Que Dieu bénisse sa parole. En conclusion, donc, chers amis, Jean n'a pas été abandonné dans les tribulations et les difficultés qu'il a rencontrées en tant que disciple de Jésus. Son message était un message d'espérance pour chaque génération, mais surtout un message destiné à préparer le peuple de Dieu des derniers jours à la venue de Jésus-Christ. Donc, il s'agit d'un sérieux message d'avertissement, mais aussi d'un message d'encouragement pour la fin des temps. Alors que nous nous préparons à affronter les épreuves des derniers jours, Dieu nous rassure de même qu'il avait été avec Jean, il sera aussi avec nous, chrétiens, en ce temps de la fin. Alors, faisons-lui confiance et comptons sur lui, mes amis. Jésus nous promet d'être avec nous jusqu'à la fin, que son nom soit béni. Nous prions. Père éternel, merci, merci, merci infiniment pour cette parole que tu nous donnes en ce jour. Parole de réconfort. Comme Jean, alors qu'il était exilé dans la souffrance, c'est à ce moment que tu as jugé bon de lui révéler ce fameux livre de l'Apocalypse. Alors, tu es un Dieu merveilleux. Aucune circonstance ne t'échappe ou est au-dessus de toi. Tu maîtrises toutes choses et tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux et avec qui tu veux. Tu as déjà fait tes preuves et nous sommes fiers de t'appartenir. Alors, mets cette foi en nous aussi, nous, chrétiens, en ce temps de la fin et que nous puissions compter sur toi qu'importe ce que nous sommes en train de vivre. Donne-nous ta paix et ta grâce. Prends-nous de nous, Père éternel, et que ton nom soit béni en nous, avec nous et parmi nous. Je te prie en Jésus et pour ta gloire. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada